Bien-aimés de Café Vangile, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Jésus prononce cette phrase sur sa propre glorification immédiatement après que Judas a quitté le repas pour aller le trahir. Le Seigneur venait juste de laver les pieds de ses disciples et bientôt il allait terminer la dernière scène, se rendre au jardin de Gethsemane, être arrêté, battu et crucifié. Et tout cela devait se produire à la suite de la trahison de l'un des douze. Pourtant, plutôt que de parler de ces événements imminents de manière craintive ou anxieuse, Jésus souligne la gloire qu'il en retirera. Chers amis, tout dans la vie a le potentiel de devenir un instrument de la gloire de Dieu. Même notre péché peut aboutir à la gloire de Dieu lorsque nous nous répandons et recevons le pardon de Dieu. Ce n'est pas notre péché qui glorifie Dieu, mais sa miséricorde déversée sur nous depuis la croix qui le glorifie. Il en va de même pour les événements de la semaine sainte. Et d'un point de vue purement humain, ce que Jésus a enduré est tragique et horrible. L'un de ses plus proches compagnons l'a trahi. Les chefs religieux de l'époque l'ont trahi. Les autorités civiles l'ont trahi. Et tous les disciples, à l'exception de Jean, ont fui effrayés par la trahison de Jésus. Mais le Seigneur n'a pas regardé tout cela uniquement avec des yeux humains. Il a vu tout cela d'un point de vue éternel et a clairement enseigné que tous ces événements apparemment tragiques se termineraient dans sa gloire. Chers amis, lorsque nous nous engageons à la suite du Christ, nous pouvons être assurés que nous partagerons également sa croix. Nous ferons l'expérience des péchés des autres. Nous serons maltraités et nous devrons endurer diverses souffrances. La question qui se pose à nous tous lors de ces rencontres dans la vie est de savoir si nous les supporterons dans la colère et le désespoir ou avec la confiance pleine d'espoir de notre Seigneur. Encore une fois, chers amis, tout dans la vie a le potentiel de devenir un instrument de la gloire de Dieu. Rien dans la vie n'a le pouvoir de nous voler cette gloire lorsque nous gardons les yeux fixés sur la volonté de Dieu et sur son pouvoir d'utiliser tout pour sa gloire. Résolution de ce jour, ne regarde pas les trahisons que les autres t'ont fait souffrir. Regarde plutôt ce que ces trahisons-là t'ont appris. Et à la lumière du Christ, Dieu le merci pour ce moment où tu as expérimenté la faiblesse des hommes, l'indifférence des hommes. Et demande-lui de t'aider à ce que ces expériences néfastes ne conditionnent pas ta vie, ne conditionnent pas ton amour pour lui et pour les autres. Parce que c'est sur ce chemin-là qu'il t'amène à démontrer plus d'amour, plus d'engagement pour le bien des autres en tant que chrétien. Bonne journée, Dieu vous bénisse.